Bienvenue sur la chaîne d'Ariane et Vermint. Aujourd'hui on va parler de l'épilation. Je suis pas très très sûre que ça va plaire à tout le monde ce que j'ai à dire, mais c'est mon point de vue et je suis ouverte à tout ce que vous pensez par rapport à cela. Est-ce que vous êtes pour l'épilation? Est-ce que vous êtes contre l'épilation? Faites-moi savoir dans les commentaires. Et pourquoi est-ce que la femme africaine aujourd'hui est convaincue qu'elle faille et qu'elle s'épile? Pourquoi? 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 Je voudrais entendre de vous et vous entendrez ce que j'ai à dire là-dessus. Merci. L'aisselle numéro 1 est normale, la deuxième est coupée aux ciseaux, la troisième est rasée et la quatrième est épilée à la cire. Des nez professionnels sont chargés ensuite d'évaluer l'odeur des aisselles. Noté sur 10. Donc l'odeur moyenne est envoyée aux alentours de 6 et demi. Les nez notent les variations de l'odeur de l'aisselle au cours d'une journée. Cinq minutes après une douche, ils sentent encore des différences entre une aisselle poilue et une aisselle rasée. En revanche, au bout de 12 heures, plus rien. Les aisselles sentent mauvais, qu'elles soient rasées ou non, et c'est écrit dans l'étude. On essaye de voir si la présence des poils et le fait de les enlever a une influence sur l'odeur. Donc la réponse est oui, tout de suite. 12 heures après, poils ou pas, il n'y a pratiquement pas de différence. Les raisons pour lesquelles nous devons nous épiler, nous ne nous sommes pas données en clair. Ils n'ont même pas besoin de nous les donner parce qu'il n'y en a pas. Pourquoi est-ce qu'on doit tellement s'acharner à être contre le poil, à vouloir à tout prix détruire le poil? Je ne sais pas. Si vous avez la réponse à cette question, répondez-moi parce que je voudrais également comprendre. Vous savez, j'ai grandi, tout ce que j'ai vu ma mère faire, je parle beaucoup de ma mère parce que c'est un exemple en ce qui concerne la femme, la femme mieux pour moi. Voilà. Donc j'ai observé ma mère. Ma mère, tout ce qu'elle faisait, c'était de tailler les poils avec une paire de ciseaux. Lorsqu'elle voyait qu'il y en avait déjà un peu plus, c'était tout. C'était tout ce que j'ai vu ma mère faire. Et ma mère n'était pas, elle n'est pas, elle est encore en vie. Ma mère n'est pas quelqu'un de, une femme qui ne sait pas s'organiser, une femme sale comme on peut le dire. Ma mère, elle était maniaque. Moi, je suis devenue super maniaque de ce qui est de la propreté et tout le reste. Donc, vouloir à tout prix catégoriser le poil comme étant quelque chose de sale, je n'arrive pas à le comprendre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous voulons tous ressembler à des stars du porno. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Alors, je vais vous prendre un exemple tout simple. Lorsqu'on parle de dépilation, vous voyez, lorsque l'on émet ce sujet-là, parmi les jeunes aujourd'hui, ils pensent la plupart du temps au fait que si jamais ils se retrouvent sur une plage, ce n'est pas beau de voir des poils débordés du maillot, ce n'est pas beau de voir des poils et tout ce sera. Mais ce n'est pas faux. Mais c'est quoi cette focalisation sur ce que l'autre va penser de moi? Qu'est-ce que c'est que ça, à la fin? Si tu ne veux pas que tes poils soient vus en allant à la plage, tu t'habilles d'une façon, tu cherches un bikini qui va couvrir toute cette zone-là. Tu vas le faire et tu t'épiles dans... Au final, on s'épiles pour qui? On s'épiles dans pour l'autre. C'est pour éviter que l'un et que l'autre aura sur moi et que je m'épiles. Je suis désolée, je ne marche pas comme ça. Je ne marche pas comme ça. Vous n'allez pas me forcer un produit à la gorge pour vous faire vos sous à vous, pour, je ne sais pas, élargir votre business et vouloir à tout prix me faire utiliser des crèmes pour les aisselles, une crème pour le pubis, une crème pour le corps, une crème, une crème, une crème, des crèmes, des crèmes, des crèmes. Non, mais sérieusement, là, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je vais à tout prix détruire le poil dont le rôle premier sur mon corps, c'est de protéger? Pourquoi vais-je m'acharner contre lui? Comme le faisait ma mère, je me contente d'une paire de ciseaux, je diminue très souvent les poils des aisselles. Et pour ce qui est du pubis, c'est pareil. Lorsque le volume devient trop important, je le fais tout simplement. Je n'ai pas à vouloir ressembler à une petite fille de 12 ans. Je suis plus mature, je suis une femme. Le poil s'installe lorsque la femme ou l'homme devient mûr. C'est un signe de maturité. Pourquoi devrais-je, moi, m'épiler? Est-ce pour le regard d'autrui? Qu'est-ce que le rôle du poil, effectivement, pour moi? Et en passant, où est-ce que on devrait s'épiler d'après vous? Et pourquoi devrions-nous nous épiler ces endroits? Spécifiques. Qui est-ce qui s'est assis quelque part et a déterminé qu'il fallait à tout prix que toutes les femmes, tous les hommes s'épilent? Et l'épilation, elle est tellement forte dans le sens des femmes. Je ne sais pas si vous avez observé, hein? C'est beaucoup plus les femmes qui doivent s'épiler, avoir le corps très, très lisse. Non, mais sérieusement, là. Si on pouvait estimer par an combien de millions toutes ces entreprises se font sur le simple fait de nous avoir inculqué qu'il fallait à tout prix nous épiler, eh bien, je pense moi-même, j'ouvrirai peut-être demain une compagnie qui va persuader les femmes qu'il faille à tout prix ressembler à, je ne sais même pas quel animal, à une limace, peut-être, ou à un verre de terre. Moi, je peux me faire de l'argent, hein? Comment est-ce qu'on va retourner avoir une peau de bébé lorsqu'on a 40, 50, 60 ans? Soyons réalistes. Laissons faire la nature à toute la force nécessaire pour vous rappeler que quoi que vous utilisiez sur votre corps, hein, elle aura son mot à dire. Donc, il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on arrête de penser que tout ce qu'on voit dans les médias, on doit seulement gober tout ce qui nous est jeté. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les crèmes épilatoires, non merci, le rasoir, non merci, je taille légèrement ce qui est en excès et point bas. Ça, c'est mon avis personnel. Si vous voyez, si vous trouvez que vous vous sentez beaucoup plus femme lorsque vous vous épilez, c'est très bien. Mais si vous, à un certain moment, vous vous épilez parce que quelqu'un d'autre aura un oeil sur vous, si vous ne le faites pas, je suis désolée. Vous vous assumez en fonction du regard de l'autre, en fait. Je suis très sincère et je serai très franche avec vous. Si vous vous épilez parce que vous aurez, on dit ça, comment vous aurez l'approbation de quelqu'un d'autre, ça voudrait dire que vous le faites pour l'autre. Alors, prenez un moment et essayez de voir si vous le faites pour vous-même, si vous ne le faites pas pour vous-même. Arrêtez ça dès aujourd'hui. C'est vrai, il y a certaines personnes qui empestent à des kilomètres de cela. Il y en a pour qui il faut franchement les éduquer sur comment il faut entretenir leur propre corps. Là, c'est une chose différente. Mais maintenant, s'il y a des personnes qui sont déjà propres, qui savent déjà comment tenir leur corps, comment être propre, comment se présenter, à qui vous voulez encore forcer dans la gorge, qu'il faut s'épiler pour être reconnu par une société qui devient tellement, je ne sais pas, tellement focalisée sur le physique qu'on ne sait même plus où on est. On en est où? On ne sait plus. L'identité, la diversité est en train de vanicher sur la face de la terre parce que tout le monde veut ressembler à tout le monde. Je ne peux pas ressembler à tout le monde. Je ne pourrais pas. Même si je voulais, je ne pourrais pas. Je suis moi. Je suis moi avec tout ça. Comme ça, je suis venue avec ce package et je l'assume. À 100%, 400%, je l'assume. C'est vrai qu'il y a des femmes et des hommes. Parfois, tu les surprends avec une main dans leur culotte en train de se gratter les poils plus bien. Là, c'est tellement on dirait l'éponge métallique. Non, là, c'est abusé. Je me rappelle, il y a également deux semaines, je devais participer à une émission télé avec tout le groupe au boulot. Alors, j'ai porté un vêtement de ce genre et j'avais des aisselles dehors. J'avais un peu de poils. Alors, je demande à la question, comment on martyrisse tellement le poil? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? J'y vais comme ça ou pas? Je crois qu'il n'a même pas entendu la question et il est passée. J'y suis allée telle que j'étais. Je vous assure, vouloir à tout prix se montrer bien pour l'autre, c'est fatigant. Alors, soyons honnêtes, c'est fatigant, ça prend toute mon énergie, alors je n'en peux plus, j'ai arrêté ça. Soit tu m'acceptes tel que je suis, soit tu passes. Soit on ne... non. C'est pas possible. Donc, je suis très bien, c'est quelque chose qui ne sent pas, c'est quelque chose qui est propre, je viens à peine de me laver, mais parce que tu vas regarder cette partie-là et estimer que je ne suis pas propre en te basant sur un élément naturel. C'est pas que j'ai emprunté, c'est un alien, c'est un élément naturel. Pour estimer que je ne suis pas femme, I'm not a woman enough for you parce que j'ai du poil. Excusez-moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez été touché par ce message, je vous remercie de le partager à ceux qui en ont besoin. Retrouvons notre identité, nous ne nous laissons pas martyriser par tout ce qui est publié dans les médias. Et merci de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je publie une vidéo le mardi et le jeudi et cela dans les 12 heures de la journée. Et je vous remercie d'également cliquer sur la petite... c'est une horloge... comment on appelle ce truc ? C'est une sorte de cloche, oui. La cloche qui vous permet d'être au courant de mes publications. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Merci, bye bye, c'était Ariane Evermeade. Sous-titrage ST' 501